Salut la Team Terre, je suis la maréchale des logis Ophélie, je suis chef de groupe Télécom et je vais vous parler de mon métier. Quand j'ai poussé la porte du CIRFA, je me suis engagée en tant qu'infanterie, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai choisi l'infanterie sans vraiment savoir. Je me suis rendue compte au bout de six mois que ce n'était pas vraiment ce que je souhaitais faire, donc je me suis renseignée un petit peu par rapport aux autres spécialités et on m'a parlé des transmissions, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, une spécialité qui est utile aux autres. Alors au quotidien, on va mettre en place des moyens de communication, type des réseaux radios avec des postes, avec des antennes. Les compétences pour être chef de groupe Télécom, il va falloir être autonome dans son travail, il va falloir être rigoureux et il faut être capable de s'adapter à toutes les situations. Je me suis engagée en tant que militaire du rang au plus bas échelon et j'ai ensuite gravi les grades en finissant par maréchal des logis, du coup en passant à l'ENSOA, qui est l'école des sous-officiers. Ce qui m'a permis d'accéder à l'ENSOA, c'est mon expérience et mes capacités à effectuer mon travail au quotidien. Après mon passage à l'ENSOA, l'école des sous-officiers, j'ai donc effectué un CT1. Un CT1, c'est la période de spécialité au niveau sous-officier qui s'effectue à Rennes, à l'ETRS, l'école des transmissions. Cette formation a duré trois mois et a permis d'acquérir des compétences techniques et tactiques qui me permettent d'exercer le métier de chef de groupe Télécom. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être utile, que ce soit en mission extérieure ou en France, de pouvoir mettre en place des moyens qui vont être utiles pour la mission. Pour nous, une journée type, ça va être dès 8h faire du sport. Tous les jours, on va avoir une séance de sport, que ce soit footing, sport collectif, renforcement musculaire. Ensuite, on va faire l'entretien des véhicules et du matériel. On va aussi pouvoir faire des instructions. En tant que chef de groupe, je vais devoir former les jeunes qui s'engagent à l'armée pour qu'ils aient les compétences et l'expérience à proprement dit sur les différentes missions qu'ils vont effectuer. J'ai eu l'occasion de partir en opération extérieure au Mali et au Tchad. Lors de l'opération Barkhane, j'ai pu effectuer la mise en place des postes radio, assurer la liaison au sein des convois dans chaque véhicule pour qu'on puisse communiquer ensemble. Avant le départ d'un convoi, je vais mettre en place tout ce qui est moyens radio dans les différents véhicules, que ce soit postes radio ou antennes, et initialiser chaque poste pour qu'on puisse communiquer ensemble. Grâce à des moyens qu'on met en place, ça va nous permettre de communiquer à chaque échelon de la chaîne hiérarchique, que ce soit du plus bas échelon, le chef de groupe ou la section. J'ai eu la chance aussi avec l'armée malienne de faire l'inauguration d'un puits de forage qui a été installé dans un village où des personnes n'avaient pas l'eau potable. Ce métier est vraiment formidable parce qu'on a la chance de faire plein de choses différentes chaque jour. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. On va pouvoir effectuer des missions complètement différentes en France ou à l'étranger. On va pouvoir rencontrer plein de gens différents. Merci la Team Terre. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur mon métier, n'hésitez pas à aller sur s'engager.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada